Bonjour et bienvenue à tous sur cette première vidéo sur la communication alternative et améliorée. Après quelques échanges avec des collègues, des familles, notamment sur les réseaux sociaux, on s'est rendu compte qu'on manque cruellement de vidéos simples en français au sujet de la CA et c'est ce qui nous a décidé à nous lancer dans ces vidéos et je remercie Sandrine pour l'aide technique. Alors voilà, je me présente rapidement, je m'appelle Marie, je suis orthophoniste et formatrice sur les sujets autour de la CA et j'habite en Bretagne. Alors aujourd'hui, nous allons tenter de répondre rapidement à la question à qui s'adresse la CA. En résumé, la CA, c'est pour qui ? En dehors du fait qu'on sait que la CA s'adresse aux personnes qui sont temporairement ou durablement privées d'une communication ou qui sont en difficulté de communication, quelles qu'elles soient, ça nous arrive régulièrement de nous interroger sur la pertinence de proposer ou pas un outil de communication alternative, de savoir si c'est pertinent de proposer à quelqu'un un outil. Alors quand on est un professionnel de l'éducation spécialisée ou du domaine médical, paramédical, ergothérapeute, orthophoniste, on est souvent un peu formaté puisqu'on doit réaliser préalablement à notre intervention une évaluation avant de mettre en œuvre un traitement, avant de proposer quelque chose. Toutes nos nomenclatures professionnelles sont basées sur ce principe. C'est un principe d'économie quelque part, puisque ça ne servirait à rien ou ce serait contre-productif de mettre en œuvre quelque chose qui ne sera pas bénéfique par la suite. Donc c'est notre principe de base. Mais dans le domaine de la communication, ça va nous poser un vrai problème. Dans le domaine de la CA, le problème, c'est qu'on ne peut pas évaluer la pertinence des propositions d'outils de CA si on ne les a pas essayées, si on ne les a pas mis en œuvre. Un enfant ou un adulte ne peut pas prouver ses compétences si on ne lui donne pas d'outils pour le faire. Si on procède ainsi, on va se donner des critères qui vont être un petit peu arbitraires, injustes, j'irais même jusqu'à dire inhumains, on en reparlera tout à l'heure. Ça peut être que c'est un petit peu trop tôt, un petit peu trop tard, que l'enfant n'a pas les compétences cognitives, pas les compétences motrices, etc. Alors Buckleman et Miranda ont bien décrit ce modèle dans cet ouvrage que je conseille à tous ceux qui s'intéressent à la CA. C'est une référence, il a été traduit en français en 2017 et il est vraiment très utile. Il fait un peu peur parce que c'est un gros livre, mais c'est un bon ouvrage. Buckleman et Miranda décrivent deux modèles. Le premier, qui est malheureusement trop souvent utilisé, c'est le modèle de candidature. On va s'interroger sur la pertinence de mettre en œuvre un outil de CA. On va se demander si l'enfant ou l'adulte est un bon candidat. On va rencontrer très souvent cette démarche dans les structures qui accueillent des enfants polyhandicapés notamment, où on va sans avoir rien essayé, déclarer qu'un enfant n'est pas capable, que c'est trop compliqué pour lui, que ce n'est pas possible. Et que ça ne servira à rien de leur proposer, ça rajoute du boulot et ce n'est pas pertinent. Et en plus, ce serait trop lourd pour l'enfant de le faire. Je me souviens aussi d'une collègue Ergo, dans un autre domaine, qui sollicitait mes conseils pour une de ces patientes qui était atteinte de la maladie de Charcot, c'est-à-dire la maladie de la sclérose latérale amniotrophique, qui est une maladie évolutive très grave, qui évolue vers un décès malheureusement rapide. Et elle m'avait dit que l'un de ses critères de choix d'une application de communication alternative pour ce monsieur serait son coût, qui devait être très limité, car malheureusement, pour elle, cela ne serait pas pertinent de dépenser trop pour une application qui serait utilisée par un patient dont l'espérance de vie était très réduite. Voilà. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur les critères inhumains. Si on prend un peu de recul là-dessus, ça peut sembler quand même vraiment scandaleux de proposer ce genre de choses. Voilà. Notre système de financement français encourage considérablement ce modèle, puisqu'il faut envoyer un argumentaire très fourni, mentionnant la pertinence et la réussite de l'utilisation de l'outil qu'on n'a pas encore en notre possession. Donc, on va se baser forcément sur un certain nombre de critères qu'on va déclarer prédictifs, alors qu'on n'a en réalité absolument pas la preuve que ce sont vraiment des critères prédictifs à la bonne réussite de cet outil. Donc, voilà. J'attire vraiment votre attention sur le fait que ce modèle dit de candidature s'appuie sur des critères qui ne sont pas validés scientifiquement. Le fait que ce soit trop tôt, trop tard, que les compétences... Voilà. Encore une fois, comment est-ce qu'on peut prouver de compétences si on n'a pas d'outil pour le faire, etc. Ce n'est pas basé sur des preuves scientifiques. Le deuxième modèle qui est décrit par Buckelman et Miranda et qu'il faudrait privilégier, évidemment, vous l'avez bien compris, c'est celui du modèle dit de participation. On va partir du principe que l'enfant ou l'adulte est compétent pour communiquer. On présume de ses compétences. On essaye la CAA. On va modéliser. On en reparlera dans une autre vidéo, certainement, de la modélisation. On utilise l'outil avec la personne. Et seulement après, on va analyser ses réussites, ses difficultés et les barrières d'utilisation. On peut faire le parallèle avec un enfant qui vient de naître. Je suis maman d'une petite fille qui a trois mois. Je ne me suis absolument pas posé la question, jamais, je ne me la pose pas, de savoir si c'est pertinent de lui parler avec des mots dont je ne suis pas certaine qu'elle les comprenne encore tous. Je lui parle, je m'adresse à elle avec un vocabulaire adapté, bien sûr, je ne lui parle pas politiquement, ou philosophie complexe. Je suis dans du vocabulaire concret, adapté, en lien avec ce qu'on est en train de faire. J'utilise une intonation riche aussi. Et je ne m'attends pas à ce qu'elle s'exprime maintenant, tout de suite, avec des mots. Je ne m'interroge pas en permanence sur cette pertinence de communiquer avec elle. Je vais mettre du sens sur ses réactions, sans avoir la certitude absolue, que ce qu'elle manifeste, c'est ça qu'elle a voulu dire. J'interprète un peu, quand même, ce qu'elle fait. Mais c'est le sens et les mots que je pose sur ses réactions, sur ce qu'elle fait, qui va lui permettre à elle de créer sa communication et son langage. Finalement, c'est pareil en CA. c'est en introduisant un outil, en étant attentif aux réactions, quelles qu'elles soient, aux manifestations de communication, qu'on va permettre aux enfants et aux adultes de construire leur communication et leur langage. Voilà. Donc, c'est beaucoup plus pertinent d'exposer un enfant, un adulte à l'utilisation d'un outil de CA, et seulement ensuite d'analyser les barrières à son utilisation. On va examiner en premier lieu les barrières dites extrinsèques, c'est-à-dire celles qui ne viennent pas de l'utilisateur lui-même, les difficultés que rencontre la famille à utiliser l'outil, par exemple, les difficultés de l'équipe qui s'occupe de la personne dans la journée, les professionnels qui l'entourent, le reste de la famille, etc. Ça peut être aussi des difficultés institutionnelles à l'école. Est-ce que la direction est favorable à l'utilisation de ce type d'outil ? Est-ce que les cadres sont porteurs de ce projet-là ou pas ? Et puis, on va aussi analyser les barrières intrinsèques, c'est-à-dire celles qui sont liées à l'utilisateur, ces difficultés motrices, ces difficultés cognitives, ces difficultés attentionnelles. Voilà. C'est ce qui permettra de proposer des changements et une adaptation des outils. de réajuster notre intervention. J'attire aussi votre attention sur le fait que c'est souvent plus facile quand même d'agir sur les barrières extrinsèques que sur les barrières intrinsèques. Le handicap est présent, les difficultés motrices vont perdurer, les difficultés visuelles, ce sont des barrières avec lesquelles il va falloir nous s'adapter. En revanche, les barrières extrinsèques, c'est celles sur lesquelles on va pouvoir agir, on va pouvoir former la famille, on va pouvoir sensibiliser les équipes, etc. Sensibiliser la direction d'une structure. Donc, pour résumer, on commence par utiliser un outil, proposer quelque chose, modéliser. On va évaluer ensuite les raisons pour lesquelles ça marche ou pas. on va proposer des adaptations et des améliorations. Et puis, on va réutiliser, remodéliser, continuer comme ça, réévaluer, réadapter. C'est un cercle vertueux qui va nous permettre d'adapter et de proposer les outils les plus pertinents. C'est en faisant sur ce modèle de participation, sur cette base, qu'on s'appuie sur des bases scientifiques solides, puisque ça, ça a été prouvé scientifiquement, c'est l'exposition à un moyen de CA qui va favoriser son utilisation ultérieure. Voilà. Pour conclure, on peut donc dire que la CA, c'est vraiment bien pour tous et qu'il nous faut sûrement un peu lutter contre nos habitudes ancrées et nos modèles professionnels édictés par nos formations et le modèle institutionnel qu'on nous propose. Voilà pour cette première vidéo. Je vous remercie tous de l'avoir suivie et à bientôt pour un nouveau sujet. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous.